bonjour bonjour c'est reparti pour les astros du mois de septembre j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde donc voilà c'est l'objet de la map monde sur sur ma table voilà donc chacun est à même de s'offrir le monde en tout cas le monde qu'il souhaite c'est en partant dans cette idée là effectivement que j'ai fait mes tirages donc prenez ce qui résonne comme d'habitude si ça ne résonne pas c'est que ça n'est pas pour vous allez voir votre ascendant votre signe solaire lunaire pardon si ça vous parle plus voilà vous pouvez trouver d'autres renseignements et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour si vous désirez une consultation privée plus en détail en détail sur ce que vous vivez voilà merci de liker de commenter de partager comme d'habitude et puis merci à vous de votre fidélité n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de ma future vidéo voilà c'est gratuit c'est c'est intéressant c'est gratuit voilà donc écoutez c'est tout pour le moment en barre d'infos vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin et le nom des jeux si vous ça vous intéresse voilà mes coordonnées voilà tout ça écoutez passez un bon mois septembre voilà je vous laisse là dessus on va on va faire les signes et puis comme d'habitude prenez soin de vous c'est essentiel et restez positif surtout à bientôt allez c'est parti avec capricorne bienvenue à vous j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage bon les capricornes on y va à avec votre tirage alors déjà l'énergie du tarot on a le 3 de bâton le diable page d'épée et tempérance deux arcades majeurs donc voilà une petite importance quand même au niveau de vos énergies ce mois ci la carte du diable c'est ce qui vous représente dans le tarot représente le signe du capricorne bon ici je dirais la finalité c'est quand même la tempérance c'est quand même l'équilibré c'est quand même pour moi la guérison avant d'arriver à cette guérison je dirais que il ya il ya toute une réflexion autour de ceux de ce diable parce que dans ce cadre là le diable c'est tout ce que vous pouvez avoir dans votre tête qui qui vous soit qui vous contraint soit qui vous manipule soit qui vous là je parle de dépendance je vais parler d'addiction je vais parler de de souffrance que vous avez à l'intérieur de vous sur lesquels pour moi il va falloir travailler je sais vous allez me dire c'est pas drôle sauf que parfois il ya besoin c'est c'est voilà l'énergie fait enfin du moment en tout cas fait que vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir arriver à la guérison bon page dp c'est l'apprentissage c'est le fait peut-être d'ailleurs d'avoir une opportunité d'en apprendre plus alors d'apprendre plus sur vous même forcément avec le diable mais peut-être aussi pourquoi pas une formation pour certains si c'est dans le milieu professionnel on va le voir ici avoir envie de d'approfondir les choses par rapport ici à vos attentes alors je parle d'attente ici avec ce trois de bâton parce que pour moi cette carte trois de bâton c'est le fait d'avoir des possibilités mais d'attendre la bonne oui donc ça veut dire qu'il ya certainement des occasions il ya certainement des opportunités pour que vous puissiez arriver à cette guérison mais pour moi vous attendez la bonne vous attendez la vague en fait la bonne vague qui va vous faire surfer le plus loin possible et du coup il ya un équilibre à trouver entre je pense que vous avez en tête ce que vous souhaitez et ce qui s'offre à vous et c'est toute la difficulté du choix que vous avez à faire vous avez certainement la possibilité ce mois ci d'arriver à cette guérison on voit ici avec le normand il ya il ya le côté du trèfle donc une opportunité l'opportunité d'arrêter quelque chose car du cercueil c'est c'est le fait de se transformer de transformer une situation d'arrêter quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose mais d'un côté on sent les conflits pour moi il ya une belle opportunité il ya quelque chose alors ça peut être dans le professionnel mais ça peut être aussi dans n'importe quelle situation il ya l'opportunité pour moi d'aller vers une réussite un apaisement avec la carte du lys on a cette donnée là et encore ici en dote d'ec on a la carte du de l'ancre qui peut signifier l'équilibre à la stabilité et on rejoint la tempérance mais à l'intérieur il ya des conflits il ya de la tension il ya il vous devez travailler là dessus pour pouvoir transformer la situation donc c'est effectivement certainement une envie de changer les choses une envie d'avancer une envie de tourner le dos passé une envie de je sais pas quelle est votre envie mais c'est un peu ça c'est l'envie de transformer un peu de recommencer à zéro pour certains d'entre vous peut-être même mais ça va vous demander d'aller chercher cette guérison elle va pas venir tout seul d'accord ça veut dire que vous êtes obligé d'apprendre plus sur vous est obligé d'apprendre sur vous sur vos douleurs sur vos blessures d'aller peut-être même faire un petit tour dans le passé pourquoi pas pour pour essayer d'apaiser la situation il ya une notion pour moi ici de libération mais dans le pardon alors je sais les cartes parle pas de pardon mais moi j'en parle parce que ça me vient à l'esprit on attend la bonne occasion il ya certainement l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie mais attention à ce que vous ressentez attention à vos dépendances attention à vos blessures travailler dessus pour arriver à la guérison d'accord derrière on à la reine de coupe donc le côté plénitude émotionnel d'accord arriver à la guérison de cette de ses émotions arriver à la guérison de coeur et ça peut être toute la difficulté d'où ici la sdp c'est vraiment la réflexion le fait de peut-être d'avoir à trancher d'avoir à prendre une décision par rapport à ça alors avec le normand encore une fois j'y reviens on on a cette possibilité d'évolution cette possibilité de transformer la situation de changer quelque chose la possibilité peut-être même de renaître tout simplement il ya cette possibilité là ça peut être professionnellement parlant ça peut être dans dans l'administratif dans le juridique pourquoi pas dans le côté public pourquoi pas c'est pas jardin c'est le lys mais ça me fait penser à ça bon voilà en tout cas il y a un côté apaisement des tensions sauf que pour apaiser les tensions la carte de l'encre c'est une carte de stabilité mais c'est aussi une carte de lâcher ce qui est lourd de choses qui sont là stagnante qui sont qui sont difficiles à porter que vous allez devoir lâcher derrière on a le cavalier pour pouvoir rentrer en action rentrer en mouvement d'accord alors ceci dit on va recouvrir un ça me parle effectivement aussi de déplacement de voyage peut-être que vous avez l'opportunité de 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 transformer la situation mais comme le 3 de bâton l'indique on attend la bonne vague et la bonne vague elle peut vous emmener plus loin elle peut vous emmener dans un déplacement d'a déménager à voilà à bouger 1 et ça ça provoque des tensions pourquoi parce que il ya des attachements parce qu'il ya des dépendances parce qu'il ya des choses qui qui vous maintiennent là où vous êtes des contraintes d'accord et du coup ça pose question parce que ben pour aller vers cet équilibre vers cette guérison vers l'opportunité d'être transformé de renaître et bien il va falloir travailler sur ce qui vous empêche d'arriver à cette guérison d'accord bon on va recouvrir d'accord la carte du renard si c'est pas le professionnel ça suggère tout tout ce travail cette stratégie que vous mettez en place pour pouvoir trouver l'apaisement pour pouvoir trouver la paix et pour pouvoir apaiser les tensions et ça nécessite effectivement un déplacement ça nécessite de ce de partir de là j'allais continuer un peu le tarot et effectivement il ya toute une réflexion donc sur la direction à prendre le 2 de bâton c'est ça c'est avant c'est avant le 3 de bâton donc il ya une direction à prendre et là on attend la bonne direction on attend la le bon moment et on a le 6 d'épée 6 d'épée c'est vraiment de lâcher tout pour partir pour voilà vous lâchez votre passé vous lâchez une relation vous lâchez une dépendance vous montez dans le bateau et vous partez d'accord et toute la réflexion elle est là autour de vos souffrances autour de vos blessures pour pouvoir retrouver le côté passionnel qui est le vôtre pour pouvoir retrouver votre votre motivation et peut-être une nouvelle histoire alors une nouvelle histoire peu importe pas forcément amoureuse professionnelle personnelle allez on recouvre donc là sur la carte du cercueil alors on a la carte de la clé le soleil bon ici pour moi il ya des choses qui s'éclairent il ya des choses vous trouvez des solutions pour retrouver la stabilité pour retrouver la force la carte de la tour ici va me parler aussi de cet état un de stabilité de force de deux comme si vous vouliez refaire des bases plus solides il y a quelque chose qui qui s'éclaire d'accord donc soit c'est votre propre c'est vos propres ressentis c'est le fait aussi de peut-être prendre un peu d'isolement de ce de s'écarter un petit peu pour pouvoir ici trouver un éclairage à la situation il ya peut-être l'opportunité ici de de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle on sent alors la carte du cercueil nécessite effectivement derrière le sacrifice il ya cette notion de sacrifice quand même de devoir fermer la porte pour en ouvrir une autre mais il ya cette opportunité en tout cas qui là alors sur la carte du renard alors sur la carte du renard on a le lys le chien le serpent la première chose qui me vient à l'esprit c'est attention aux mauvais conseilleurs bon prenez si ça résonne d'accord attention peut-être à l'entourage qui est pas pas forcément de bons conseils voilà c'est ce que j'entends donc bon ça parlera pas forcément à tout le monde ici on a un côté il ya deux il ya deux côtés il ya le côté recevoir une aide pour le côté professionnel d'accord ça peut être une aide administrative ça peut être un conseil par rapport à un conseil juridique aussi mais on sent derrière le côté un peu bâton dans les roues vous voyez ça peut être vos propres énergies le fait de douter le fait d'être coincé dans une situation et là on en revient au diable le fait de ne pas être en accord avec vos valeurs avec avec ce que vous êtes d'accord on sent ici un côté un petit peu négatif quand même alors ça peut être simplement vos ressentis mais ça peut être aussi un entourage qui n'est pas forcément bénéfique ça peut être des voilà des tensions ça peut être des médisances ça peut être de la jalousie que vous ressentez enfin qu'on reçut oui ça peut être de la jalousie qu'on a à votre rencontre d'accord voilà prenez un peu dans le sens où ça résonne mais ce côté serpent alors l'autre côté du serpent du serpent c'est le côté où je change de peau d'accord je j'évolue j'évolue vers du positif et ça c'est aussi important je trouve parce que on sent que alors vous pouvez vous faire aider ici il y a un côté aide peut-être un côté même aide thérapeutique peut-être aide administrative aide juridique en tout cas il y a peut-être un conseil conseiller quelqu'un qui vient de l'extérieur vous apporter un conseil vous aider ici alors si c'est professionnel voyez ça peut être une proposition ça peut être quelqu'un qui vous conseille sur le milieu du boulot mais bon attention mauvais voilà les conseillers sont pas toujours les payeurs comme on dit et ça peut ici bon je sais que les puristes n'aiment pas trop qu'on parle de ça au niveau du serpent mais moi pour moi il y a aussi un côté transformation un côté on perd sa peau peut-être un petit peu négatif pour aller vers un éclairage supplémentaire et ça ce qui est apporté par ça c'est le fait que vous travaillez sur ce qui est négatif donc toutes vos addictions vos dépendances vos douleurs vos blessures comme j'ai dit tout à l'heure donc il y a ce travail là qui est fait pour moi pour retrouver peut-être ici même vos valeurs être fidèle à ce que vous êtes d'accord et retrouver surtout la carte du lys ici parle de sérénité de tranquillité de d'harmonie alors sur le soleil justement on a la carte du cercueil ok alors ici pour moi il y a la fin de quelque chose pour un démarrage c'est obligé en développement personnel je dirais que vous allez avoir cette transformation intérieure cette meilleure connaissance de vous-même ce désir d'aller vers la guérison qui fait que vous prenez un nouveau départ parce que vous éclairez la situation avec le soleil page d'épée vous apprenez de vos erreurs vous apprenez de vos blessures vous apprenez de votre passé et vous fermez une porte pour pouvoir ici avancer donc ça c'est l'idée principale de votre moi c'est le fait de fermer une porte pour pouvoir ici avancer si vous ne fermez pas la porte du passé si vous ne fermez pas la porte de vos dépendances de vos souffrances de vos blessures si vous ne vous pardonnez pas vous n'avancez pas ça c'est le message d'accord après autour évidemment ça va dépendre de la situation de chacun mais on voit bien ici que c'est difficile la carte du cercueil suggère la difficulté le sacrifice voilà ça se fait pas en claquant des doigts mais ça peut être la fin la fin de quelque chose pour un nouveau démarrage un nouveau contrat une nouvelle harmonie intérieure d'accord c'est sur le soleil c'est positif c'est pas le côté négatif on positive en fait la situation que l'on vit en fermant la porte de toutes ces douleurs de toutes ces dépendances de toutes ces ces contraintes que l'on a on s'éloigne de tout ça pour pouvoir prendre ce nouveau départ parce que sans ça ça n'est pas possible d'accord alors évidemment attention c'est pas facile alors cette opportunité justement il y a quelque chose qui va vers l'amélioration c'est l'opportunité d'aller mieux voilà il y a une proposition il y a une nouvelle c'est pas forcément une proposition proposition c'est pas forcément quelque chose ça peut être une proposition en milieu de travail ça peut être une réponse à une candidature ça peut être un nouveau travail ça peut être un projet dans votre dans votre entreprise c'est possible quoi qu'il en soit c'est une chance de progresser c'est une chance d'aller vers du mieux la carte des poissons c'est l'abondance ensuite il y a une donnée financière ici il y a une opportunité de peut-être de d'améliorer ses finances d'accord il y a peut-être ici quelque chose qui évolue au niveau de vos finances je dirais plutôt positivement d'accord ça évolue plutôt positivement plutôt pour vous rassurer pour aller vers la sérénité d'accord donc ça peut être un remboursement ça peut être un retour sur investissement ça peut être bon voilà au niveau relationnel aussi il y a avec un enfant il y a il y a une abondance je ne peux pas parler comme ça mais il y a une bonne une bonne communication avec avec les enfants avec ses enfants avec les enfants des autres je ne sais pas mais en tout cas ici il y a peut-être des nouvelles que vous recevez de votre enfant ça c'est possible aussi pour certains c'est plutôt pour moi des bonnes nouvelles c'est quelque chose qui vous apaise la carte alors ça peut être aussi des nouvelles juridiques pour certaines ou certains pourquoi certaines ça peut être des nouvelles juridiques d'accord ça peut être un un une réponse sur un dossier administratif un dossier juridique en cas de divorce par exemple vous voyez parce qu'on a quand même la carte du cercueil il y a quand même ici une séparation possible et quelque chose qui viendrait vous vous pouvoir enfin vous donner l'occasion de prendre un nouveau départ donc peut-être une décision juridique ici d'accord un jugement qui se qui se pose un verdict voilà cherchez le mot tout à l'heure alors évidemment plutôt positif du coup vous voyez on a on a des nouvelles on a des nouvelles administratives on a des nouvelles juridiques on a une occasion d'avancer on a l'occasion d'apaiser la situation alors du coup j'ai quatre cartes euh alors des négociations peut-être effectivement par rapport à son foyer par rapport à un bien immobilier c'est possible aussi il y a des tensions par rapport à ça il peut y avoir alors ça peut être par rapport à des travaux ça peut être par rapport à un bien que vous voulez vendre à quelque chose que voilà ça peut être par rapport à une localisation aussi plutôt du côté immobilier je le ressens pas mal ici donc en tout cas on a des nouvelles on a peut-être des dossiers ah on a peut-être déposé un dossier ici ça peut être un dossier une réponse pour un un côté sur-endettement quelque chose comme ça plutôt positif je dirais du coup pour le coup du coup on voit que les choses avancent euh bon un peu de stress un peu de de tension quand même on va aller voir cette tension justement ici ça me parle aussi du fait de souffler intérieurement d'accord d'exprimer aussi de pouvoir exprimer ce que vous ressentez alors sur les tensions il y a le vaisseau qui peut préfigurer le lâcher prise on lâche prise sur les tensions euh mais ça peut être des tensions aussi par rapport à un voyage par rapport à un déplacement à l'étranger peut-être une proposition d'aller à l'étranger c'est possible voilà il y a ce côté là aussi ou tout simplement un déménagement puisque la carte de la maison c'est possible aussi donc il peut y avoir des tensions par rapport à ça euh je n'ai pas d'exemple mais bon si vous êtes dans une optique de déménager ou de de vendre un bien d'en acheter un autre ou de de clôturer un bail euh de location pour en avoir un autre enfin vous voyez c'est un peu cette optique là on sent on sent que ça crée des tensions bon vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin euh et ça ça peut ici alors j'ai deux côtés ça peut c'est les tensions mais pas les tensions négatives vous voyez ce que je veux dire il peut y avoir ici euh alors la femme ou homme peu importe ici échanger les polarités euh mais on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin ou peut-être ici euh des en rapport à un déplacement d'aller voir quelqu'un qui est loin ça peut être ça aussi euh et ça crée ici alors les tensions ce serait plutôt des tensions positives d'accord attention il y a le côté charnel qui ressort avec la carte du fouet une envie une envie une motivation euh des échanges euh pour peut-être pour rejoindre ou pour dans les communications vous voyez dans les échanges ça peut être ça soit c'est des tensions ou des conflits ça peut être ça aussi c'est possible mais il peut y avoir des tensions dans les conversations il peut y avoir des disputes ça peut être des choses que vous mettez au point aussi avec quelqu'un à distance c'est possible peut-être en rapport avec une maison voilà il y a ça ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous conversez avec qui vous voulez prendre un nouveau départ c'est possible donc il y a une mise au point ici par rapport à ça euh et en d'autres deck on a ouais on a le côté émotionnel quand même on écoute ses intuitions euh on a ces émotions qui sont quand même plutôt à fleur de peau et certainement des émotions qu'on doit lâcher parce qu'avec la carte de l'encre on doit poser des choses qui sont assez stagnantes et là on rejoint un peu la carte du diable la carte des addictions des dépendances il y a une notion de pardon encore une fois dans ces cartes j'ai pas la carte du pardon mais franchement enfin elle existe pas d'ailleurs mais avec la carte de la guérison il y a forcément un côté pardon ça ressort beaucoup dans votre tirage se pardonner à soi-même au niveau de de ses de ses peurs de ses blocages intérieurs mais aussi le pardon accordé peut-être aux autres en essayant euh de positiver les choses de retrouver ses propres valeurs et de clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre d'accord c'est un peu ça et ça ça je dirais que le choix vous appartient les cartes elles vous disent ok voilà la situation elle est comme ça l'énergie elle est comme ça elle vous pousse elle vous pousse à apprendre sur vous elle vous pousse à travailler sur vos blessures pour arriver à la guérison mais si vous le faites pas vous faites pas d'accord venez pas me dire après il n'y a rien qui a changé euh au mois de septembre t'as dit que ça allait changer t'as dit que ben tout tout il y avait des opportunités mais ben je suis toujours dans la même situation ok mais la situation il va falloir travailler dessus parce que si vous travaillez pas dessus voilà si vous faites rien il n'y a rien qui va se passer d'accord allez on va voir le côté relationnel alors le côté relationnel on retrouve le diable non bon rien d'étonnant mais en même temps on retrouve aussi le fait de couper de prendre une décision euh le fait de s'isoler pour pouvoir couper peut-être euh alors adaptez-le à chaque situation relationnelle c'est pas forcément sentimental c'est relationnel ici il y a besoin pour moi de couper avec euh alors ça peut être couper avec une tierce ok c'est possible si vous êtes dans une relation triangulaire si vous êtes dans une situation qui qui vous bloque ok on coupe mais en même temps ici on sent que euh on a besoin de faire un break pour moi c'est ça alors ça peut être couper avec des dépendances ça peut être couper avec euh des peurs hein encore une fois on est toujours dans la carte du diable et on sent que à ça euh pour pouvoir couper euh évidemment il y a il y a ce côté euh insouciance il y a ce côté reprise de confiance en soi euh pour pouvoir se créer de nouvelles ouvertures derrière on a partage ami équilibre pour pouvoir retrouver l'équilibre la tempérance le jugement vous voyez le jugement c'est se libérer d'un passé c'est pardonner à son passé pour pouvoir garder que le le bien et et s'en servir après dans le futur et du coup ici on sent bien qu'il y a une décision à prendre il y a à couper avec quelque chose euh il y a ici peut-être avec la carte du pape il y a quelque chose d'officiel qui qui demande à ce que vous preniez une décision c'est peut-être par rapport à des enfants d'accord il y a besoin de couper alors je dis pas de couper avec les enfants mais de couper peut-être avec ce qui vous retient euh il y a quelque chose peut-être qui se pose une décision qui est prise par rapport à des enfants donc ça encore une fois ça peut être dans l'optique d'un divorce ou voilà il y a cette notion de verdict qui revient ici euh pour moi il y a quand même une certaine joie de vivre dans votre tirage il y a une insouciance il y a le fait de de sortir d'aller s'amuser peut-être pour pouvoir reprendre confiance de se créer et ça crée de nouvelles ouvertures d'accord alors il y a quand même une forte une forte réflexion la carte de l'ermite c'est l'isolement mais l'isolement pour réfléchir d'accord donc page d'épée euh pour essayer de de comprendre la situation pour essayer peut-être de couper avec ses dépendances euh le partage se rapprocher de ses amis euh permet effectivement ce côté équilibre ça permet euh peut-être effectivement de 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 revenir à l'insouciance de de se libérer l'esprit et pour moi ici de retrouver l'équilibre derrière le jugement on a l'étoile la sérénité vous voyez donc effectivement et après les amoureux donc quelque chose de bénéfique quelque chose qui le fait de couper de vous isoler un peu ou de réfléchir euh de couper avec avec tout ce qui tierce pour moi c'est tout ce qui est un peu négatif vous voyez tout ce qui est un petit peu bah c'est un peu le côté diable le côté dépendance on coupe avec avec cette énergie on s'isole de l'énergie négative pour pouvoir se créer de nouvelles opportunités pour pouvoir ici euh trouver l'équilibre hein et puis bah se libérer et aller vers la sérénité et une unité intérieure les amoureux une nouvelle histoire d'amour possiblement ou ou une réconciliation ou en tout cas une transformation de ces énergies sentimentales d'accord que vous soyez célibataires ou en couple mais il y a quand même encore une fois c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a une notion de travail il y a une notion euh je réfléchis j'agis avec sagesse je coupe avec mes dépendances je je travaille là-dessus pour pouvoir aller vers cette guérison et la guérison c'est automatiquement l'équilibre et le jugement c'est-à-dire la libération on se libère des énergies passées pour pouvoir ici aller vers cette guérison il y a vraiment ce travail-là on reprend confiance on écoute son enfant intérieur on met en place de nouveaux projets on se sépare de tout ce qui peut être négatif pour pouvoir ici avancer vers du mieux et saisir la bonne occasion parce que on est toujours dans ce 3 de bâton d'accord il y a certainement des opportunités qui vont se présenter à vous en septembre mais attention d'avoir peut-être anticipé et travaillé sur à couper ce qui vous retient tout simplement d'accord allez on prend les conseils de l'univers on va aller voir un petit peu ce qu'ils vous conseillent pour ce mois de septembre équilibre guérissez de vos blessures émotionnelles vous voyez que c'est bien intérieur c'est bien ces dépendances ces addictions ces blessures ces souffrances émotionnelles qui font que vous avez du mal à avancer donc à travailler sur votre intériorité avant de pouvoir aller les extérioriser d'accord on travaille sur son intérieur pour changer l'extérieur c'est comme ça que ça marche il n'y a pas d'autre fonctionnement possible enfin j'en suis convaincue on travaille d'abord sur son intérieur et ensuite on change l'extérieur mais on n'essaye pas de changer l'extérieur si intérieurement on ne veut pas changer si depuis des années vous êtes dans un fonctionnement qui ne marche pas et qui ne change rien à votre quotidien alors que vous désirez changer c'est qu'à l'intérieur de vous il y a quelque chose à changer mais si vous ne changez rien il n'y a rien qui va changer je sais c'est dur à entendre mais c'est comme ça allez on guérit de ces blessures émotionnelles on retrouve l'équilibre dans ce mois de septembre pour ceux qui réellement veulent changer voilà on vous dit vous êtes prêts vous êtes protégés vous êtes tout ce qu'il faut réfléchissez-y d'accord méditez là-dessus vous êtes protégés vous êtes soyez convaincu que l'univers est avec vous soyez convaincu que les vibrations que vous allez envoyer vous allez les recevoir donc si vous envoyez des vibrations de peur l'univers vous renvoie des vibrations de quoi avoir peur il n'y a aucun souci là-dessus l'univers il s'en fout de votre vie d'accord mais ce que vous envoyez il vous le renvoie donc si si vous envoyez des énergies de 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 peur ou de je ne sais pas de de souffrance il va vous envoyer de quoi souffrir envoyez-lui des envoyez-lui l'équilibre envoyez-lui des envies de de changer envoyez envoyez-lui de la positivité et vous recevrez de la positivité j'arrête pas de le dire après on croit on ne croit pas mais voilà ok allez les capricornes on y croit on croise les doigts on travaille sur soi-même c'est important on travaille sur ses émotions pour essayer de de calmer de les calmer de calmer le négatif et de de voir la vie en rose quoi d'accord même si elle n'est pas rose allez je termine sur une note humoristique mais ça fait du bien prenez soin de vous et surtout bah voilà restez positif à bientôt c'est parti